Comment est-ce que vous ne connaissez pas l'histoire ? Là par exemple, juste un tout petit extrait sur leur passion soudaine pour la littérature. Ils lurent d'abord Walter Scott. Ce fut comme la surprise d'un monde nouveau. Les hommes du passé, qui n'étaient pour eux que des fantômes ou des noms, devinrent des êtres vivants. Rois, princes, sorciers, valets, gardes-chasses, moines, bohémiens, marchands et soldats qui délibèrent, combattent, voyagent, trafiquent, mangent et boivent, chantent et crient dans la salle d'arme des châteaux. Sur le banc noir des auberges, par les rues tortueuses des villes, sous l'auvent des échoppes, dans le gloître des monastères. Des paysages artistiquement composés entourent les scènes comme un décor de théâtre. On suit des yeux un cavalier qui galope le long des grèves. On aspire au milieu des genets la fraîcheur du vent. La lune éclaire des lacs où glisse un bâton. Le soleil fait reluire des cuirasses. La pluie tombe sur les hues des veuillages. Sans connaître les modèles, il trouvait ses peintures ressemblantes et l'illusion était complète. L'hiver y passa. Leur déjeuner fini, il s'installait dans la petite salle où, debout de la cheminée, et en face l'un de l'autre avec un livre à la main, il lisait silencieusement. Quand le jour baissait, ils allaient se promener sur la grande route. Tineille en hâte et continuait leur lecture dans la nuit. Après Walter Scott, Alexandre Dumas les divertit à la manière d'une lanterne magique. Ces personnages alertent comme des singes, forts comme des beux, gays comme des pinçons, entrés parvent brusquement, sautent des toits sur le bavé, reçoivent d'affreuses blessures dont ils guérissent, sont crues morts et reparaissent. Il y a des trappes, sous les planchers, des antidotes, des déguisements. Et tout se mêle, court et se débrouille sans une minute pour la réflexion. L'amour conserve de la décence, le fanatisme est gay, les massacres faut sourire. Pécuchet consultait la biographie universelle et entretenait de réviser Alexandre Dumas au point de vue de la science. L'auteur, dans les deux dianes, se tombe de date. Le mariage du dauphin François eut lieu le 14 octobre 1548 et non le 20 mars 1549. Comment sait-il que Catherine de Médicis, après la porte de son époux, voulait recommencer la guerre ? Il est peu probable qu'on ait couronné le duc d'Anjou la nuit dans une église. D'ailleurs, combien de rangs guènent le miracle de lépine, le balcon de Charles IX, les gants empoisonnés de Jeanne d'Albray ? Pécuchet ne plus confiance en Dumas. Il perdit même tout respect pour Walter Scott à cause des bévues de son cantateur Ward. Le meurtre de l'évêque de Liège est avancé de 15 ans. La femme de Robert de Lamarck était Jeanne d'Archelle et non Ameline de Croix. Loin d'être tué à un soldat, il fut mis à mort par Maximilien. Et la figure du téméraire, quand on trouva son cadavre, n'exprimait aucune menace, puisque le loup l'avait à moitié des erreurs. Merci beaucoup.